Shalom, nous allons utiliser le daf Kuf Ayn de Vav dans ma secrète Baba Batra et terminer ainsi cette très longue ma secrète qu'on utilise depuis plusieurs mois. Nous allons reprendre donc à la cinquième ligne du daf Kuf Ayn de Vav Hamoud Bet, l'Agmara reprend une partie de la Mishnah, au Tsi Alab Tav Yado, lorsque ici quelqu'un sort un document avec l'écriture manuscrite de la personne qui est censée avoir emprunté de l'argent, Tsi Alab Tav Yado, Shou Khaiav Lo, qui montre ce document qui lui donne l'argent, Gove Minechassim Benekhorin, on dit que malgré tout, il ne peut avec ce document que se faire rembourser à partir des biens qui sont disponibles chez l'emprunteur et non pas des biens qui ont été disponibles au moment du prêt et qui entre temps ont pu être vendus. On rappelle qu'on a fait une distinction dans la Mishnah entre un emprunt qui est fait à l'oral devant des témoins et un emprunt qui est fait à l'écrit. Si l'emprunt est fait à l'écrit, selon tout le monde, au moment où on écrit le document et qu'on fait le prêt, tous les biens immobiliers de l'emprunteur sont engagés de telle sorte parce que même s'ils sont vendus, voire hérités, ils seront à ce moment-là récupérables par le prêteur si la personne n'a pas d'argent pour rembourser. Par contre, si l'emprunt s'est fait à l'oral, on n'a pas cette possibilité-là, on ne pourra se faire rembourser que si la personne a encore de l'argent disponible. Et ce qu'on avait appris dans la Mishnah, c'est que lorsqu'il y a un document qui sort, pas un document officiel avec des signatures de témoins, mais simplement un document manuscrit de la main de celui qui est censé avoir emprunté, qui atteste qu'il a emprunté, ça ne suffit pas pour avoir un statut de document officiel et donc ce sera comme un prêt à l'oral qui ne permettra d'être remboursé qu'à partir des biens qui sont disponibles chez l'emprunteur. Nouvelle chez la question de la Gemara qui est liée à cette partie de la Mishnah. C'est Rabat le fils de Nathan qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Dans le cas où on a un document manuscrit, mais que ce document manuscrit a été attesté, validé, confirmé par un beddin. Donc on a vu qu'encore une fois, on avait un document officiel qui a la possibilité de faire récupérer tous les terrains. Enfin, on a un document non officiel qui n'a pas cette possibilité et là on a un document qui à la base n'est pas officiel, mais qui a été validé, confirmé par un beddin, par un tribunal. La question ici légitime de Rabat War Nathan, c'est est-ce que ce document-là devient comme un document officiel et permet de récupérer les biens à ce qu'on appelle les khasim et les chorbadim ou pas ? Alors, à Marley, réponse de Rabbi Yochanan, Afalga Afalpich Urzak Taviyadu Bebeddin Eino Gove Elamin Chassim Benichorin lui dit qu'un document manuscrit, même s'il a été confirmé par un beddin, ne peut pas permettre de récupérer des biens autres que les biens disponibles. Ce qui veut dire que, ici, ça ne change quasiment rien le fait que le beddin ait pu confirmer ce document. La Gemara va objecter à cela grâce à une braïta. La braïta vient de Maseret Gittin. Tout le Mishnah dans Maseret Gittin. Alors, au début, on va parler d'Alaqa de Gett, qui ne sera pas tellement notre sujet, mais à la fin, on parlera d'un prêt. Et c'est la fin, justement, de cette Mishnah qui nous permettra de s'opposer à Rabbi Yochanan. C'est Rami Bahama qui a objecté avec une Mishnah. Il y a trois types de Gett, de documents de divorce, qui ne sont pas faits comme il faut, mais qui, malgré tout, si la personne a divorcé sa femme avec ce document, on dira que la femme, elle est plus ou moins divorcée de telle sorte. Parce que si elle se remarie, on ne dira pas que ce sont des enfants d'adultère et donc des mamzeries. En général, on parle du principe que lorsque les sages ont institué une forme dans un document, et que la personne ne la respecte pas, à ce moment-là, normalement, ça ne marche pas. Et les enfants ne sont pas cachers. Mais là, ici, c'est une exception, trois exceptions. Ve'éloine les voici. Kata'i vikhtav yado ve'en alav aedim Celui qui écrit un Gett manuscrit Donc il atteste que c'est bien lui qui a écrit, mais qui n'y a pas de témoin. Yech alav aedim ve'en bozman Celui qui met des témoins, mais qui n'écrit pas la date, alors que les khachamis ont demandé une date. Yech bozman ve'en boelah edekhad Si il y a la date qui est écrite, mais qu'il n'y a pas deux témoins, mais un seul témoin. Aré elu shoshakitim sulim Ce sont trois Gett qui ne sont pas bons, les khatrila, qu'on n'aurait pas dû faire. Ve'im yisset a vlad kacher. Mais malgré tout, si avec ce Gett-là, elle se remarie une seconde fois, les enfants du second mariage seront kacher. Abilaza, Romer, Abilaza vient nous dire Afalpi, che'en alav aedim, Elashintano, la bifna aedim kacher. Abilaza, qui lui pense que ce ne sont pas les témoins qui signent, qui sont les plus importants, mais les témoins qui assistent à la transmission d'un document, et ici en l'occurrence du Gett, lui nous dit que s'il n'y a pas de témoins sur le document, mais que la transmission entre l'homme et la femme s'est faite devant deux témoins, à ce moment-là, lui dit que non seulement les enfants sont kacher, mais même le Gett lui-même est kacher. Et à la fin, que nous dira Abilaza ? Et c'est ça qui nous intéresse pour objectaire Abilazar, Ve'igo ve' min chassim me shorbanim. Et avec ce genre de document, on peut même récupérer des biens qui ont été vendus entre temps. Et donc ici, ça fait référence non pas à un Gett, mais à un prêt, donc une personne qui prête de l'argent. Et le document finalement ne comporte pas de signature de témoins, simplement la remise du document s'est faite devant deux témoins. Je vous dirai ici à Abilaza, le fait que deux témoins insistent à la remise du document, à partir de là, on part du principe que le document a pris une force, finalement du document officiel, et engage tous les biens, même si à l'avenir, ces biens sont vendus, le prêteur pourra les récupérer. Et donc, le raisonnement ici de dire que si déjà, la simple présence de témoins, lors de la remise, donne cette force, a fortiori lorsqu'un document est écrit de la main de l'emprunteur, et que ce document est validé par un Badin, le Badin a plus de force encore que de témoins. Yagmara répond, il dit qu'on ne peut pas utiliser le Mishnah pour objecter Shane Atam, c'est différent là-bas, les Mish'at K'tiva, ou des Charbènes Nafché, là-bas c'est spécial, depuis le moment où on a écrit le document, on a précisé que l'on veut faire un prêt qui engage les biens de la personne, tous, même si à l'avenir, ces biens sont vendus. Donc en fait, on a écrit dans le document qu'on voudrait que ça fonctionne comme ça, et simplement on a remplacé les signatures écrites, par finalement une présence de deux témoins qui font office de signature. Mais dans le document déjà, il y avait cette idée-là. Alors que dans la question qu'on avait posée à Rabbi Khonan, c'était simplement un document qui était écrit sans aucune précision, qui au moment où il est écrit n'a pas de valeur officielle, et à qui on donne une valeur officielle après coup, en allant justement confirmer l'écriture manuscrite au Badin. Et donc cela est différent, puisque dès le départ, on n'a pas écrit le document dans cette intention, ce qui était différent, dans le cas là-bas, de la Mishnah de Maseret. Nouvelle, je fais là, qui est liée à la Mishnah, On avait vu dans la Mishnah qu'un garant peut s'engager effectivement lors d'un prêt, et donc on pourra éventuellement se faire rembourser chez le garant sous certaines conditions. Par contre, on avait vu dans la Mishnah que si le garant a apposé sa signature après l'écriture du document et celle des témoins, c'est-à-dire qu'en fait tout le prêt a été fait sans lui, et lui n'a fait que rajouter après quoi il s'est engagé, il a garanti le prêt, mais après qu'il était contracté, on dira qu'il ne s'engage pas. Enfin, c'était justement la Makhloquette. Selon Tanak Amar, il s'engage, mais pas au hauteur de tous ses biens, seulement des biens disponibles, et selon Ben-Nanas, il ne s'engageait pas du tout. En tout cas, Amar Avrav nous dit, S'il écrit avant la signature, Selon Tanak Amar pour récupérer, non seulement les biens disponibles, mais même ceux qui ont été vendus. S'il signe après les signatures, pour récupérer que les biens disponibles. Et parfois, Rav disait différemment, Et que parfois, il disait que même avant la signature, on ne peut récupérer que les biens disponibles. Donc l'Agmara ici rapporte une contradiction dans les paroles de Rav. Rappelez-vous, dans la Michela, on a dit que si le garant s'est engagé après coup, on ne peut pas récupérer les biens qui ont été vendus depuis. On ne peut pas récupérer que les biens qu'il possède. Là-dessus, Rav, parfois, il distinguait le cas où le garant a apposé son nom et sa signature, après celle des témoins, et avant celle des témoins. Après celle des témoins, effectivement, c'est ce qui est marqué dans les Michela, il n'est pas engagé sur les biens vendus, alors que s'il écrit avant, il est engagé. Et parfois, Rav disait que ça ne changeait rien. Alors, comment est-ce possible que Rav se contredise ? L'Agmara propose des dilokachias, il n'y a pas de contradiction. Rav décatabé plonier arev, Rav décatabé ou plonier arev. L'Agmara fait ici une distinction. Ça dépend si quand on écrit avant les signatures, quand on a annoncé le nom du garant, est-ce qu'on l'a annoncé avec la conjonction de coordination et ou pas ? S'il y a une conjonction de coordination et ou plonier arev et untel arev, ça veut dire que la partie qui introduit le garant est une partie qui est liée au reste du document. Untel prête de l'argent à untel sous telle condition et untel est garant. Ça veut dire que ça fait partie, finalement, des conditions qui permettent que le prêt soit fait. Si, par contre, on a l'impression que le reste du document peut se suffire à lui-même et à la toute fin, ou en tout cas, juste avant les signatures, on dit untel est garant, on n'a pas l'impression que ce garant-là est réellement celui qui a permis que le prêt se fasse. Et donc, c'est l'exemple pour laquelle on fera une distinction. Si, effectivement, il est marqué ou plonier et que c'est lié, on fera une distinction entre avant et après la signature. Si, par contre, c'est marqué que plonier, plonier, que ce soit marqué avant ou après la signature, c'est quelque chose qui ne fait que se rajouter sur un document qui ne lui donne pas de force et donc qui ne permet pas de récupérer les biens qui ont été vendus entre-temps par le garant en question. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan semble, en tout cas, quand on lit ces mots une première fois, semble ne pas être d'accord. Alors, il dit, ce cas-là ou ce cas-là, on a l'impression que c'est finalement ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire, plonier ou plonier, qu'il y a la connuction et ou pas, et l'on veut la mille chassim ben l'ichorin, qu'on pourra récupérer chez le garant que les biens sont disponibles, et l'agmara, donc, elle a expliqué que c'est a priori, même s'il a dit ou plonier avec un pas. L'agmara objecte avec une braïta, mativ rava. Comment est-ce possible que Rabbi Yochanan dise cela ? Alors qu'on a une explication de Rabbi Yochanan sur une braïta, qui a l'air clairement de distinguer les situations où on met un vague de « et » et les situations où on ne met pas de vague, justement pour savoir si la chose que l'on rajoute est liée à ce qui est au-dessus ou pas. Pourquoi ? On a ici des témoins qui signent sur ce qu'on appelle « She'il al-Shalom » Alors Passoul, si c'est un gate par exemple, le gate est Passoul, pourquoi est-ce qu'on estime que les signatures ici ne sont pas venues en tant que signatures officielles pour valider un document ? On a l'impression qu'on craint en fait qu'il n'ait signé que pour… parce qu'on les a invités à mettre leur nom, c'est tout. Rabbi Yochanan lui avait expliqué que « She'il al-Passoul » ou « She'il al-Kacher » Ça dépend si cette introduction que l'on met des témoins à la fin est annoncée par un vague, la conjonction « et » ou pas. Si il y a simplement marqué « She'il al-Shalom » et ils ont signé. Le « et » fait que même si c'est marqué ici « She'il al-Shalom » on estime que cette partie du document est liée à la partie supérieure qui est la partie du gate et donc à ce moment-là, le gate est caché. Donc on voit bien que Rabbi Yochanan lui-même est celui qui est capable parfois d'inventer sa distinction entre un cas où des signatures qui paraissent être un peu extérieures au document sont introduites par un vague ou pas. Comment dire que Rabbi Yochanan est lui-même qui a dit ce genre de distinction qui les a faites et d'un côté, celui-ci qui dans le cas précédent a l'air de refuser cette distinction. L'agmara corrige « Iachanami » « Bekatab » « Ploni » « Arev » on est obligé de dire finalement que Rabbi Yochanan lorsqu'il dit que ça ne marche pas, c'est un cas où simplement il y a marqué « Ploni » sans levable. L'agmara dit « Iachéa inudera » Si c'est ça, il ne fait que répéter ce qu'a dit Rahab. L'agmara dit « Eimavechen amara » « Rabbi Yochanan » « Tu as raison » Peut-être que finalement Rabbi Yochanan, il ne faut pas l'annoncer comme étant un avis qui vient se distinguer. Mais comme étant un avis qui vient confirmer en disant « Vechen amara Rabbi Yochanan » Alors du coup, il faudra comprendre comment on comprend ces mots « Echadze vechadze » Il se peut que finalement la personne qui a rapporté les paroles de Rabbi Yochanan ait mal compris, c'est pour ça qu'il a dit que même s'il a dit « ou Ploni » mais dans l'absolu il faut corriger et finalement Rabbi Yochanan dirait la même chose que Rahab pour éviter d'avoir une autre contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lui-même. On reprend la michelam assez « Oubalifne Rabi Ishmael » Rappelez-vous qu'on avait une machloquette entre Rabbi Ishmael et Ben-Nanas, Rabbi Ishmael qui avait l'air de dire que lorsque quelqu'un s'est posé garant, s'est porté garant après coup, on ne pourra se faire rembourser chez lui que des biens disponibles. Ben-Nanas lui dit ni les biens disponibles ni les biens qui ont été vendus et Ben-Nanas avait apporté une preuve avec une histoire d'un chronique et rappelez-vous que Rabbi Ishmael avait fini par faire des compliments par dire que pour être Hacham il fallait étudier Dini Mammonod donc les Gmarots de Babakama, Batra, Mitzia, Kippal et tout ce qui est des problèmes financiers et le mieux pour les apprendre c'est d'aller chez Ben-Nanas. on dit là toujours au nom de Rabbi Ishmael même si Rabbi Ishmael a complimenté Ben-Nanas alors on apprend un clan que lorsque l'un des deux finit par conclure par des éloges de la personne qui s'oppose à lui ça ne veut pas dire qu'il se soumet forcément à son avis dans ce cas-là il lui fait des compliments, ça ne veut pas dire qu'il reste pas sur ses positions. maintenant on pose une question puisque la Mahloquette entre Ben-Nanas et Rabbi Ishmael avait l'air d'être liée à une autre histoire l'histoire du Chanouk rappelez-vous que Ben-Nanas avait dit comment je sais moi que quelqu'un qui s'engage après coup n'est pas justement engagé dans ses biens ni les biens disponibles ni les biens qui ont été vendus de l'histoire du Chanouk imaginons qu'on voit quelqu'un qui a prêté de l'argent en train d'aller voir la personne qui l'a emprunté et il veut l'étrangler il veut récupérer absolument son argent vient une troisième personne qui jusque-là n'était pas garant de ce prêt et il dit écoute laisse-la tranquille s'il faut je te rembourser donc il vient être garant mais après coup et sous la pression finalement de la situation terrible qui est en train de se dérouler sous ses yeux et Ben-Nanas dit tu vois dans ce cas-là le garant n'est pas engagé ce sera pareil pour n'importe quel garant qui vient après coup alors la question de l'agma maintenant que l'alakha est comme Rabbi Ishmael que pense Rabbi Ishmael dans le cas de Chanouk ? Ben Chanouk mais il y a Ama Rabbi Ishmael que pense Rabbi Ishmael ? l'agma répond en disant l'Ama Rabbi Ochanan trouve la réponse dans ce qu'a dit ici Rabbi Ochanan que Rabbi Ishmael était en désaccord même sur l'histoire de Chanouk l'agma nous dit Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Ben-Nanas est-ce que l'alakha est également commune dans ce cas-là ? l'agma dit Tashma vient apprendre que Rabbi Ishmael était en désaccord contre Ben-Nanas dans l'histoire de Chanouk l'alakha est comme lui dans ce cas-là de Chanouk ce qui est tout à fait logique puisqu'on voit que Ben-Nanas s'oppose grâce à la force de cet argument de Chanouk donc il est probable que Rabbi Ishmael qui n'est pas d'accord n'est pas d'accord même également sur cette histoire du Chanouk et donc c'est la raison pour laquelle finalement quand on tient, quand Rabbi Ishmael dans un cas on le tient également dans le second L'Amar Abid Amar Shmuel Shmuel nous dit que le cas de Chanouk justement Chanouk ve kanou miyado mishta ambed on nous dit ici que lorsque le Chanouk celui qui assiste à une situation où la personne est en train de subir la pression de son prêteur et que la personne lui a dit voilà je me porte garant après coup tu pourras venir te rembourser et il fait un kinyad c'est-à-dire qu'on fait un acte qui montre qu'il y a vraiment une prise de responsabilité une prise d'engagement de la part du garant miyado mishta ambed il y a ici un engagement et on peut effectivement dire que du coup la personne s'engage totalement si on dit ça dans le cas où c'est Chanouk il faut qu'il y ait un engagement ce sont autant que dans les autres cas il n'y a pas besoin d'engagement miqlal si on me dit que celui qui s'engage après coup dans une situation délicate comme ça pour s'engager pour tout il faut absolument qu'il y ait un kinyad franchement qu'un rêve en général n'a pas besoin de kinyad au pléga de Rab Nachman et ça c'est une opposition à Rab Nachman pourquoi ? Rab Nachman nous dit le seul qui n'a pas besoin d'engagement comme un rêve c'est un rêve qui est un rêve pour le bédin et au bédin de là on voit que par ailleurs Rabbi Rab Nachman pense qu'il faut oublier un kinyad et l'agmara conclut là-dessus si la personne se porte garante au moment du prêt avant même que le prêt soit fait il est là il est présent et il dit je suis garant à ce moment-là il n'y a pas besoin de faire un kinyad un engagement si par contre il vient s'engager après il faut absolument qu'il y ait un kinyad un rêve de bédin s'il est un rêve pour le bédin il n'y a pas besoin d'un kinyad pourquoi ? il reprend une logique qu'on avait vu il y a 2-3 jours que l'on peut tolérer parfois que le garant s'engage à partir du moment où il a un profit non pas un profit financier mais un profit du fait qu'ici grâce à lui le bédin le prêteur l'emprunteur peuvent justement se permettre de faire ce prêt-là le fait que tout se fasse grâce à la confiance qu'on lui accorde est un profit qui justifie que la personne engage ici c'est bien et on ne peut pas dire qu'il s'engage sur l'intérêt qu'à ce moment-là on a un problème d'asmartha c'est l'exemple pour laquelle ici l'exemple 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 traitera des questions de droit et quels sont les tribunaux qui ont la possibilité de juger tel et tel type d'affaires on a un bédin de 3 un bédin de 23 un bédin de 71 et donc le bédin de 3 de manière générale s'occupe des affaires simples le bédin de 23 s'occupe de tout ce qui est dînes qui peut entraîner la mise à mort de quelqu'un et 71 ce sont vraiment les grandes questions on va dire d'ordre national dîner mamonot bichloshah donc tout ce qui est lié aux affaires financières c'est 3 gizelot bachavalot tout ce qui est vol et tout ce qui est blessure bichloshah c'est aussi 3 alors ici on va voir qu'il y a une distinction entre les 3 du minimamanot et les 3 de gizelot les 3 dans minimamanot c'est même 3 personnes qui ne sont pas des vrais dianimes c'est à dire qui ne sont pas experts dans la matière il suffit qu'il y en ait 1 qui soit expert ou même 3 qui connaissent à peu près gizelot bachavalot bichloshah si par contre c'est gizelot bachavalot à ce moment là il faut vraiment 3 dianimes nesek bachasinezek s'il y a un dommage qui est causé et qu'on doit payer la totalité ou la moitié dans le cas où on a un taureau qui encorne et que le taureau est habitué 3 fois ou pas qu'on doit payer la totalité ou la moitié tachoum ekefel parce qu'il y a quelqu'un qui a volé et qui doit payer le doux tachoum arba vachamishak quelqu'un qui a volé et qui a vendu la bête ou qui a fait la shkita là aussi bichloshah aonez amfateh va motzi shemra bichloshah celui qui force une jeune fille ou qui séduit ou qui épouse une femme et après dit des mensonges à son propos ce sera aussi bichloshah bichloshah comme on l'a dit parce que il y a justement une partie de cette halakha qui concerne une éventuelle mise à mort ce qui fait que toute la halakha de motzi shemra selon kachamim est censé être quelque chose qui est diné n'est pas shot et qui ne se jugera qu'avec avec un bête digne de 23